Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites-le plein d'idées sur visitewallonia.be Rendez-vous dans la vallée de la Meuse pour ce numéro de Bienvenue chez vous. Nous faisons halte dans la charmante ville de Ouïe. Je vous invite à redécouvrir les incontournables de la cité Mausanne, son fort, sa vieille ville et son mythique mur. Nous irons ensuite, à quelques kilomètres de là, visiter le château de Maudave, construit au cœur d'une réserve naturelle. Première étape, le centre-ville. Notre guide du jour, c'est une habituée de l'exercice, Janine Richel. Jaline, nous sommes sur la grand place de Ouïe avec une fontaine très particulière qui s'appelle le bassinia. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça? Le bassinia, en fait, tire son nom de ce bac en bronze ici, de ce bassin en bronze que vous voyez là, et qui a été, en fait, la première pièce d'ornement qui a été fabriquée pour cette fontaine en 1406. Juste au-dessus, on retrouve quoi, là? Vous avez, donc, une tourelle qui comporte quatre statuettes qui représentent, en fait, les saints patrons de la ville de Ouïe, ainsi qu'une statuette de Sainte-Catherine. Et si Sainte-Catherine a les honneurs de la fontaine du bassinia, c'est en référence au quartier de Sainte-Catherine, lieu où prend sa source l'eau qui coule ici. Sur la grand place de Ouïe, trône également l'hôtel de ville qui date du 18e siècle. Il a été construit à la place de l'ancienne halograin et de style typiquement liégeois. Et puis, ne quittez pas la place sans lever le nez au-dessus des boutiques et restaurants qui s'y trouvent. Il reste quelques belles maisons canoniales du 17e siècle à admirer. Comme leur nom l'indique, elles abritaient autrefois des chanoines de la collégiale. Voilà, donc nous arrivons ici maintenant dans le Vieux-Ouïe et nous venons de passer devant l'ancienne église Saint-Mongold, donc dédiée à notre second Saint-Patron. Cette église a été désacralisée en 1979 et est devenue un espace d'exposition géré par le Centre culturel de Ouïe. Bézaline, la ville de Ouïe possède encore des remparts, mais on ne se trouve pas au pied de ces remparts. Ce mur-là n'est pas le rempart de la ville de Ouïe. Non, donc ici nous sommes dans la rue des Frères mineurs et le mur que vous voyez ici est en fait le mur d'enceinte de l'ancien cloître des Frères mineurs qui est devenu musée communal actuellement. Et donc on peut encore déambuler dans les petites rues pavées ici à Ouïe? Oui, oui, tout à fait. Donc ici à Ouïe, c'est vraiment un lieu de promenade, je vais dire, pour les jeunes surtout, vous comprenez. Et que les gens aiment bien venir ici pour se rendre au musée ou même pour se déplacer d'un coin à l'autre de la ville. C'est un coin assez tranquille et sécurisé évidemment, puisqu'il n'y a pas de voiture qui passe ici dans cette petite rue. Jeannine, on est passé de l'autre côté du mur. On est dans le cloître des Frères mineurs ici alors? Oui, donc ceci est l'ancien cloître des Frères mineurs qui avait été construit déjà au début du 13e siècle, mais qui a été totalement refait au 17e, mais comme vous voyez, donc dans ce style très typique pour la période qui est donc le style Renaissance-Mozanne. Tout ceci était le cloître, alors que cette partie là où vous voyez 1923 est donc la partie qui était l'ancienne église donc du cloître, qui a été maintenant totalement transformée en salle d'exposition. L'ancien couvent abrite quant à lui le musée communal de la ville de Ouïe, un musée totalement gratuit. Allez, avant d'aller chasser le trésor dans les bois, on s'arrête un instant sur un des bâtiments majeurs de Ouïe, la collégiale Notre-Dame et Saint-Domitien. Si vous y arrivez par l'arrière, vous allez découvrir un sublime portail du 14e siècle. C'est le portail que nous appelons le portail de Bethléem, qui raconte en fait, c'est une sculpture qui date de 1340 et qui raconte toute l'histoire autour de la naissance de Jésus. La sculpture est attribuée à Jean-Pépin de Ouïe, qui était un sculpteur à l'époque très connu, même en France. Rendez-vous maintenant à quelques kilomètres en amont de Ouïe, à l'écomusée de Banaun. Les lieux abritent un espace dédié au paysage et à l'histoire locale. Je vous l'avais promis, c'est maintenant l'heure de la chasse au trésor. Et pour cela, je suis en compagnie de Virginie Carriques, la responsable de l'écomusée, ici, juste derrière nous. C'est vous qui allez nous guider dans cette chasse au trésor. Quel est le but de cette chasse au trésor ? Le but, c'était d'offrir aux familles l'opportunité d'aller en forêt, avec un but qui donnait vraiment envie aux enfants, parfois plus jeunes, qui sont parfois un petit peu réticents à l'idée de marcher. Ici, on a eu l'idée de proposer une animation chasse au trésor, en toute autonomie. Les familles peuvent venir quand elles veulent, et retirer cette petite brochure dans le coffre qui se situe à l'extérieur de l'écomusée, pour pouvoir démarrer leur balade. Comment ça fonctionne ? Expliquez-nous. Alors c'est très simple, vous venez chercher votre brochure, et à partir de là, vous allez être entièrement guidés par d'abord cette petite légende qui nous met en situation. Donc il y a vraiment un parcours avec des questions qui est destinée plutôt aux enfants de 6 à 12 ans, on va dire, accompagnés d'un adulte quand même. Et puis nous avons aussi une petite activité plus liée alors pour des plus petits, avec une pierre magique qu'il va falloir fabriquer pour endormir le diable. Virginie, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette vallée de la Solière ? Alors la vallée de la Solière, elle est très particulière, surtout pour sa grande richesse biologique. C'est-à-dire qu'on a vraiment toute une série de milieux, que ce soit de la forêt, des milieux ouverts, d'anciennes carrières qui sont recolonisées, et qui vont attirer une faune et une flore vraiment très diversifiées. Donc il faut lever les yeux du petit carnet et regarder autour de soi ? Exactement, c'est un petit peu le but de la balade. D'ailleurs entre les questions, il y a suffisamment de temps pour avoir toute l'occasion d'admirer cet endroit qui est vraiment magnifique. Admirer avec ses yeux, mais pas avec ses doigts. Surtout ne toucher à rien. La vallée de la Solière est une réserve intégrale. Cela signifie qu'il est interdit d'y cueillir quoi que ce soit, y compris de l'ail des ours très abondant à certains endroits. Voilà, donc ici on est en réserve intégrale, ce qui veut dire que quand un arbre tombe, on dégage évidemment ce qui gêne le passage et les sentiers, mais le reste on le laisse sur place. Tout simplement parce que l'arbre, quand il pousse, il va pomper des éléments nutritifs dans le sol. Si on exporte l'arbre, si on l'enlève, ces éléments sont perdus pour la forêt. En le laissant, ça donne l'occasion à cette matière de se redécomposer et de nourrir les arbres qui viendront par la suite. Cela a un autre intérêt qui est d'attirer toute une faune d'insectes, de bactéries, de champignons qui vont décomposer cette matière morte. Et donc là, on a un enrichissement finalement de la biodiversité dans nos forêts. Voilà, donc ici nous allons arriver sur une ancienne voie de chemin de fer vicinale. Donc dans la vallée de la Solière, autrefois, il y avait un tram qui desservait les carrières, qui desservait les quelques habitations qui se trouvaient ici et qui desservait aussi la poudrerie dont nous parlerons un petit peu plus tard. Donc c'était une vallée où on travaillait, une vallée presque industrielle ? Tout à fait. Au début du XXe siècle, cet endroit était plutôt industriel. Et on va voir des traces de ces industries un petit peu tout le long de notre parcours. Virginie, on arrive à toute une série de questions qui concernent des grottes. Il y en a beaucoup dans cette vallée ? Il y a beaucoup de zones calcaires. Et dans nos régions, les zones calcaires sont propices à la création de grottes. Parfois des toutes petites comme celle-ci, où on ne va pas forcément retrouver grand-chose, mais parfois des grottes beaucoup plus grandes, comme par exemple le trou manteau ou le grand abri, où on a pu, lors de fouilles, trouver des traces de la présence de l'homme préhistorique, par exemple, mais qui ont encore un intérêt aujourd'hui, puisque c'est dans des grottes un petit peu profondes qu'on va retrouver la présence de la chauve-souris. Donc certaines chauves-souris qui occupent les grottes de la vallée de la Solière pendant l'hiver sont des chauves-souris très rares, comme le petit et le grand vinolof. Et donc on est très content de les avoir et de pouvoir les héberger. Alors Virginie, on arrive à un moment important, parce que c'est une question qui compte pour le fameux cadenas. Le chemin entre les deux prés est bordé de grands arbres appelés robiniers. Dans leurs branches poussent des boules de 1, gui, 2, orties, 3, Noël. Alors j'avais dit qu'on ne donnerait pas les réponses pour que les gens puissent jouer. Enfin là, ça va quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je réponds et je ne dis rien. Voilà, hop ! Moi j'ai le premier chiffre. Le parcours compte 14 questions, dont 4 comptent pour l'ouverture du cadenas. Vous l'avez compris, j'ai dû promettre de ne pas révéler le secret et de vous laisser chercher. Deux petites précautions avant de vous laisser jouer les Indiana Jones dans la vallée de la Solière. Le parcours complet n'est pas accessible aux poussettes et par temps humide, certains passages peuvent être glissants. Équipez-vous ! Direction à présent le Fort de Ouïe. Depuis 2012 et l'accident qui a endommagé le téléphérique, le seul moyen d'y accéder est une rampe piétonne. Attention, et c'est un euphémisme, ça monte un petit peu. Bernadette, bonjour ! Bonjour Céline ! C'est haut chez vous ! Oui, il faut du courage pour monter ! Alors nous sommes au Fort de Ouïe. Alors évidemment, avant d'aller découvrir l'intérieur, il faut quand même nous faire un petit rappel historique. Le Fort de Ouïe, il date de quelle époque ? Il a été construit pour quoi ? En réalité, le Fort de Ouïe a été construit entre 1818 et 1823. Il faut savoir qu'après la chute de l'Empire français, le traité de Vienne et le rattachement de nos régions aux Pays-Bas, nous étions donc rattachés aux Pays-Bas, et bien le Royaume des Pays-Bas a décidé la construction d'une nouvelle forteresse pour s'intégrer dans la ligne de défense Mozane, avec Dinan, Namur, Liège et Maastricht. Alors la première pierre du fort a été posée en 1818, le 6 avril 1818. Il a fallu cinq ans pour construire ce fort, ce qui veut dire qu'en 1823, c'est un imposant quadrilatère qui s'offre à la vue, un quadrilatère en pierre calcaire, avec des côtés inégaux. Un imposant quadrilatère qui, il faut bien le reconnaître, n'a pas eu un rôle militaire très important. A sa grande époque, il a tout de même compté jusqu'à 600 hommes. En réalité, le Fort de Ouïe est construit sur le site d'un château plus ancien qu'on appelle le Tchestia. Sa plus ancienne mention remonte à 890. De cet édifice, demeure un puits profond de 90 mètres pour aller puiser l'eau directement dans la nappe phréatique. Bernadette, on arrive ici dans la période d'histoire contemporaine, si je puis dire, du fort de Ouïe, parce qu'il a été occupé par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Exactement. Donc il faut savoir qu'on arrive à la période la plus douloureuse de l'histoire du fort, mais aussi la plus importante, puisque de mai 1940 jusqu'au 5 septembre 1944, le fort est transformé par les Allemands en centre de détention, gardé par la Wehrmacht, l'armée allemande, et contrôlé par la GEM, le Polizei, donc la police militaire secrète. Plus de 7000 prisonniers de diverses nationalités seront incarcérés au fort durant cette période, principalement des Belges, mais aussi beaucoup de Français, notamment des mineurs français grévistes arrêtés au début de la guerre en 1941. Beaucoup de Belges, à peu près 30% d'otages, c'était une des catégories les mieux représentées ici au fort. On a eu quelques personnalités d'ailleurs parmi ces otages, comme Arthur Masson, par exemple, qui raconte d'ailleurs dans son ouvrage, quand même dans la tourmente, son incarcération ici au fort de lui. Et quel a été le destin des prisonniers incarcérés ici ? C'était quoi l'étape d'après, si je puis dire, pour eux ? Alors, la moitié des prisonniers étaient libérés, c'était principalement le cas des otages, et pour les autres, bien évidemment, on s'en doute, le fort n'a été qu'une étape sur le chemin de la déportation. Ça a été le cas pour la plupart des communistes et des résistants. Pour mieux comprendre cette période douloureuse, rendez-vous dans l'espace muséal du fort. Vous pourrez y découvrir les conditions de vie des prisonniers, ainsi que des panneaux didactiques sur la vie quotidienne des Hutois pendant l'occupation. Évidemment, il est totalement impossible de quitter les lieux sans avoir fait un détour par le panorama. La vue de là-haut est tout simplement à couper le souffle. On y découvre tout le méandre de la Meuse, le début de l'ASB, la vallée du Oyou, et bien sûr, la centrale nucléaire de Tillange. Ne partez pas de la vallée Mausanne sans passer par le mur de Ouy, une route de 1,3 km avec un dénivelé positif de 128 m. Au sommet de cette ascension se termine, depuis 35 ans, la Flèche Wallonne. Et pour nous guider sur cette pente, un petit groupe de cyclo-amateurs emmené par Bernard. Nous, on habite ici vraiment juste à côté du mur de Ouy, donc ce n'est pas toujours une côte qu'on va faire comme ça facilement. Bon, c'est plutôt lors d'événements ou de challenges entre amis, mais c'est vrai qu'habiter comme ça à mur de Ouy, on passe souvent à côté et on le garde peut-être pour les grandes occasions. On a beaucoup de cyclistes du monde entier qui passent par chez nous et qui en profitent pour gravir le mur de Ouy. Surtout au moment des classiques, au mois d'avril, on a des Américains, des Australiens, on a vraiment des gens du monde entier qui viennent ici se frotter au mur de Ouy parce que c'est toujours pareil qu'une côte, on voit ça à la télé, mais le fait de le faire en vrai, c'est complètement différent. On se retrouve au-dessus alors ? On fait comme ça. Les professionnels spécialistes de la discipline l'avalent en un peu plus de 3 minutes. Les plus rapides de nos amis la grimpent, eux, en 6 minutes 15. Et quel que soit votre temps à vous, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux et participer ainsi au Chrono Challenge de la ville de Ouy. On quitte Ouy, mais on ne va pas très loin puisque Laurent vous donne rendez-vous à 15 km au château de Maudave. Un château qui, vous allez le voir, présente deux visages. Un typique des châteaux d'agrément, l'autre beaucoup plus médiéval. En plein contre liégeois, le château de Maudave est situé au cœur d'une réserve naturelle de 450 hectares. Construit dans un but stratégique au Moyen-Âge, il a ensuite été partiellement détruit puis reconstruit. En plus de 300 ans, ce château de plaisance n'a subi que très peu de changements. Il s'agit là d'un des plus prestigieux de Belgique. Il présente deux visages bien différents. D'abord, quand on arrive, on a un peu l'impression d'avoir affaire à un château de plaine, d'inspiration française, classique, milieu du 17e siècle. Et puis, il en est tout autre quand on fait la visite et qu'on se retrouve en façade arrière, où là, on a le passé médiéval qui ressurgit de ce château qui, au départ, date du 12e et 13e siècle. Et là, il est en fait construit au sommet d'un éperon rocheux. Depuis 80 ans, il est la propriété de Vivacoa, la compagnie intercommunale bruxelloise des eaux. 20% des eaux bruxelloises sont d'ailleurs captées dans l'enceinte du parc du château de Maudave. Mais avant cela, différentes familles se sont succédées à la tête de ce château. Le comte de Marchin a ordonné sa reconstruction au 17e siècle et y a laissé sa trace, notamment au plafond. Il avait vraiment voulu pas mal de fastes au niveau des décors et notamment les plafonds. Il a fait appel à un stucateur hollandais du nom de Jan Christian Hansch qui lui a réalisé des plafonds assez remarquables. Et je dirais que le plus emblématique est celui de cette salle, la salle des gardes, où on retrouve l'arbre généalogique de la famille de Marchin qui est représentée avec 32 quartiers de noblesse. 80% des meubles présents aujourd'hui dans le château sont authentiques. On se trouve ici dans la chambre à coucher dite du duc de Montmorency. Le duc de Montmorency a été propriétaire du château de Maudave dans la seconde moitié du 18e siècle et notamment autour des épisodes troupes de la Révolution française. C'est en effet dans son château de Maudave qu'il est vu se réfugier pour garder la tête sur les épaules. Et donc le mobilier qu'on retrouve ici dans cette pièce est un mobilier qui a été spécifiquement réalisé pour le duc à cette époque. Donc on a un mobilier de style Louis XVI qui est toujours recouvert avec la soie bleue chinoise originale tissée au fil d'or. J'ai l'habitude de dire que le château a une âme. Ce château a toujours été vendu, cédé, partiellement meublé en tout cas. Et donc on a vraiment du mobilier qui est pour la plupart toujours au bon endroit. C'est le cas par exemple pour cette salle à manger du 19e siècle où on retrouve le siège en marqueterie hollandaise. La table est dressée avec le service en faïence de gien de 1870. Donc vraiment on a reconstitué les ensembles comme ils étaient à l'époque. Le château de Maudave attire 35 000 visiteurs par an dont un quart d'asiatiques. Les grottes de Remouchant se situent dans la commune des Ouai en province de Liège. Elles ont été découvertes en 1828 et se visitent depuis 1912. C'est l'un des hauts lieux touristiques de Wallonie. Pour nous guider dans les entrailles rocheuses, Nicolas aide, guide et bâtelier. Car en plus d'un parcours pédestre d'un kilomètre 200 dans la galerie supérieure, une navigation souterraine en barque est proposée sur le Rubicon. On est en train de prendre la visite à l'envers. Donc normalement il y a une visite libre à faire dans la galerie supérieure et puis le retour en barque. Donc nous on remonte la rivière qui est longue de 700 mètres. Ça fait un million d'années que le Rubicon a creusé ces grottes environ. Ce qui peut paraître beaucoup mais en fait c'est très très jeune pour des grottes. Et alors la majeure partie de ce qu'il y a à voir ici ce sont des concrétions calcaires. Donc des formations faites de calcaire comme leur nom l'indique. Qui sont surtout par exemple des stalagmites qui vont croître vers le haut. Des stalactites qui vont croître vers le bas. Et alors des colonnes qui elles sont formées d'une stalactite et d'une stalagmite qui se rencontrent. Mais quand il y a beaucoup de pluie, l'eau peut facilement monter. Ici ça peut monter quasiment jusqu'au plafond. Donc des fois on ne sait même pas repasser hors barque. Mais des fois c'est possible aussi avec beaucoup plus de courant. Et alors quand il y a plus de courant, on a des petites techniques alternatives. Je vais vous montrer maintenant. Ah oui ! Et comme ça, on a beaucoup plus de force. Ah ben ça c'est tout à fait une visite à l'envers. Dans les deux sens du terrain. Dans la galerie supérieure, il y a des belles choses à découvrir également. Oui, par exemple la grande draperie. Qui comme son nom l'indique est une draperie. C'est une formation qui a environ 700 000 ans. C'est la formation la plus ancienne de la grotte. Donc elle vaut vraiment le coup. Elle fait environ 7 mètres de haut. Donc c'est vraiment très beau à voir. On a également la cathédrale qui est la dernière salle de la visite normale. Qui est la plus grande des salles de la grotte. Il fait assez frisqué dans les grottes. Oui, il fait 12 degrés en permanence toute l'année. Donc température constante. Dans la galerie supérieure, ici près de la rivière, on peut faire un tout petit peu moins. 10 degrés. Mais sinon, c'est constant toute l'année. Donc on conseille quand même de prendre un petit pull si on a un peu frilé. Ah ben voilà, on a des visiteurs dans l'autre sens. Bonjour. Donc là on arrive dans la galerie du palmier. C'est une galerie qui est assez large. qui permet d'avoir une bonne visibilité sur la seule colonne qui a poussé, on pourrait dire, entre guillemets, au milieu de la rivière. Donc là, on l'a juste ici. Donc on l'appelle le palmier parce qu'elle en semble un palmier tout simplement. C'est pas compliqué. Encore une des nombreuses merveilles de la grotte de Remouchant. Un escalier en collimation qui date de 1912 aussi. Donc la date, enfin la date, la période à laquelle on a aménagé la grotte pour le tourisme. Des centaines de chauves-souris occupent également les grottes de Remouchant. C'est ici aussi que les touristes peuvent effectuer la plus longue navigation souterraine d'Europe. Il faut compter 1h15 pour effectuer la visite complète. La visite de tout site touristique est cette année-ci obligatoire avec une réservation. Donc chez nous, on demande la réservation par téléphone pour la grotte de Remouchant. De cette façon, on peut bloquer et une journée et on peut bloquer une heure de visite. C'est ici que l'on se quitte. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle escapade. Nous serons dans l'extrême sud de la Belgique puisque je vous emmènerai en Gaume. Sous-titrage Société Radio-Canada